Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui vidéo Monster High avec la dernière poupée de la collection Sculptimate Secret Neon Frights, il s'agit de Ghoulia, voilà. Alors elle je l'ai eue sur Amazon, mais vous pouvez la trouver sur Smith Toys beaucoup moins chère, c'était l'une des plus rares d'ailleurs à trouver je trouve Ghoulia sur internet. Alors je ne vais pas m'attarder sur le casier, c'est toujours la même chose, l'artwork est vraiment magnifique. A l'arrière vous avez les quatre personnages que j'ai déjà présenté sur ma chaîne en une seule vidéo si ça vous intéresse, je mets ici le lien si vous voulez voir la vidéo. Alors je suis allé chercher la Ghoulia basique, si vous voulez la comparer en même temps avec celle d'aujourd'hui. Voici le casier avec des couleurs très différentes, il y a du noir, du bleu, du rose et du vert. Allez on ouvre. Alors déjà on va regarder tous les petits dessins, j'aime bien voir les détails. Constellation Ghoulia, donc on a tous les petits personnages ici, c'est le super héros qu'elle adore, donc un grand hommage, Sir Hoots, un petit frigo, c'est trop mignon ça, j'adore. Et regardons Ghoulia, alors ce que je remarque, il n'y a pas de vert aux lunettes, malheureusement, pas comme la basique. Et ici vous avez la notice, je vais pas m'attarder dessus, et vous avez la clé pour ouvrir les casiers. Les couleurs sont très très fluo en tout cas, et la clé est verte. Alors moi ce que je vais faire, je vais ouvrir tous les casiers et je vais tout déboxer, ça ira beaucoup plus vite. Bon avant d'ouvrir les sachets, je voulais vous montrer le fond de la boîte, très sympathique. Et les sachets, ils sont verts avec des petits motifs de coeur. Et bien entendu, comme d'habitude, il y en a quatre, c'est parti. Regardez-moi tous ces accessoires et vêtements, j'adore, c'est vraiment ma préférée par rapport à ça justement. Alors regardez ici, ils sont hauts à capuche, on a comme des petites ailes, sinon un coulis noir sur les épaules, des manches façon résille. Alors ensuite, le haut, très mignon. Regardez-moi, on a un petit cerveau avec une idée, il y a écrit Brains. Il est mignon. La jupe avec des motifs de peinture de tâches, comme ça, très sympa. Les chaussures qui représentent des crocs avec des semelles cerveaux, on va dire. Regardez, on a même écrit Brains. On a plein de petits dessins, on a des manettes, cassettes, crâne Monster Riker, étoiles, bouton power, bouton lecture. Elles sont incroyables ces chaussures. Vous avez ici un petit sac vert fluo avec écrit RIP, rest in peace en pixels. Ici, des petites ailes. Voilà, donc c'est une gameuse. C'est pour ça qu'il y a plein de références aux jeux vidéo. Bien entendu, le sac peut s'ouvrir de cette manière. Vous pouvez mettre pas grand chose, par contre. Alors l'ordinateur portable est livré et livré. Et avec une webcam que l'on peut mettre ici, on a un jeu vidéo avec une silhouette de Gouliat. J'ai l'impression que c'est la géant, plus la silhouette. On voit même un dessin. Non, c'est pas un dessin, c'est plutôt elle en webcam, le clavier. Et ce que j'adore, c'est tous les stickers avec le Cranon Stora en relief et les stickers sont trop classe. Un hommage à Comic-Con ici, par exemple, sur Hoot, une console de jeux, le skateboard. Voilà, plein de références à Gouliat. Alors le casque est trop trop beau, avec des ailes, des petites oreilles de hibou, je dirais. Ouais, ça fait penser à ça. Un micro, voilà, très joli. C'est dommage qu'il n'y a qu'une seule couleur. Ça aurait été parfait avec une couleur en plus. Alors là, vous avez une tasse écrit Brains. Ça fait penser au Cobb Noddle. Vous savez, les pâtes instantanées japonaises. Et ici, vous avez une texture cerveau. Voilà, très détaillée, je trouve. J'adore les boucles d'oreilles en forme de manette. Dommage qu'il n'y a qu'une couleur, mais elles sont très jolies, sinon. Elle a un collier ici, là, du coup, écrit... Il n'y a rien d'écrit. Je ne sais pas trop ce que ça représente. C'est tout petit. Et bien entendu, le trousseau de clé avec les quatre clés. Voilà, donc très sympa, tous ces accessoires. Je suis fan. On va regarder maintenant la poupée. Alors, la première question, je me suis posé les cheveux, la qualité à chaque fois. C'est ça. Et je ne sais pas si c'est du poli. Je ne suis pas sûr. En tout cas, c'est plus doux que les autres. C'est un peu plus doux que ceux de Francky, par exemple. Donc, je ne suis pas sûr. Est-ce que les connaisseurs de poupées, est-ce que vous pouvez me le dire, me confirmer si c'est du poli ? Parce que les cheveux sont quand même assez brillants, je trouve. Voilà. Donc, elle a deux couettes. Je les ai refaites parce qu'il y avait plein de mèches qui ressortaient. Toujours le joli bleu. Alors, deux couleurs de bleu. Il y a un peu plus de foncé par rapport à la basique. Donc, les lunettes, on va lui retirer. Voilà. Elles sont blanches. Pas de vert, malheureusement. Ça fait penser un petit peu à, je ne sais pas, des os, on va dire, comme c'est blanc. Je ne sais pas. Alors, on va retirer les lunettes aussi de la Goulia. Alors, oh bah, alors là, il y a une énorme différence entre les deux, niveau des sourcils. Ce n'est pas du tout la même couleur. On a du bleu. J'aime bien. J'aime bien, moi, ces nouveaux sourcils. Je trouve que ça lui va bien. Surtout par rapport à la couleur de cheveux bleu, justement. Il y a un raccord. Alors, au niveau du regard, j'ai l'impression que, oui, ce n'est pas du tout le même regard. Elle regarde un peu sur le côté droit. Voilà. Sinon, le maquillage est vachement original. Je trouve qu'on a des carrés vert foncé. Je ne sais pas si vous voyez des petits carrés du bleu. Très détaillé. Le rouge à lèvres rouge, comme ça, fait penser à la Goulia G1. Donc, j'ai une préférence par rapport à celle-ci. Si elle avait ça ici, ce maquillage, après, on peut échanger les poupées, mettre la tenue basique ici. Le haut, donc, toujours à peu près les mêmes motifs. Un cerveau, voilà, des petits crânes. Enfin, je crois que c'est des petits crânes. Je ne vois pas très bien. Ah non, c'est des cœurs. Pardon. Comme il était à l'envers, je n'avais pas bien vu. Alors, elle a des bretelles ceintures ici, donc comme les autres, sauf que c'est un petit cerveau à lunettes. Là aussi, on le retrouve. R.I.P. Voilà, c'est sympa. Après, là, bah, honnêtement, c'est vraiment raccord avec la basique. Sauf que là, c'est du rose. Enfin, il y a deux roses différents. C'est dommage que c'est du rose. Pour Gouya, j'aurais mis du rouge. Et c'est encore la matière que je n'aime pas trop. Alors, au niveau des chaussures, toujours ces bottes fluo pour cette collection. Voilà. Donc ça, ça brille dans le noir. On pourra faire peut-être un test en fin de vidéo. Vous avez le petit cerveau. En fait, vous avez plein de détails, mais on ne les voit pas comme c'est une seule couleur. Et c'est légèrement transparent. Je préfère celle-ci. Et bien entendu, je préfère celle-ci. Voilà, j'ai mis la deuxième tenue ainsi que les accessoires. Et je tiens à dire que c'est peut-être ma deuxième préférée de cette collection après Toralei. Car je trouve que l'univers très flashy, très fluo, va très bien à son univers jeu vidéo, gaming, etc. Voilà, ça lui va super bien. Il n'y a vraiment que Draculaura où j'ai du mal et un petit peu franqui. Alors, le casque est vraiment trop trop beau. Il tient bien. En plus, j'ai mis les boucles d'oreilles. C'est pour ça que ce n'est pas parfait. Je lui ai mis les lunettes sur la tête. Ça fait un peu beaucoup. Je lui ai mis la capuche. Voilà. Mais j'aime beaucoup les boucles d'oreilles en forme de manette. Le collier, ça lui va bien. Les deux hauts aussi. Le t-shirt est très sympa. La jupe, les couleurs vont aussi super bien. Très raccord. Le cup noodle, le sac. Et bien entendu, les crocs. C'est une poupée quand même harmonieuse au niveau des couleurs. Je trouve même s'il y en a beaucoup, car ça reste vraiment dans le domaine du fluo. Voilà. Et en fait, ça choque pas par rapport à certaines, je trouve. Alors pour la note, je ne sais plus j'ai mis combien pour Toralei, mais je lui mets un beau 17 sur 20. Donc par rapport à la basique, je pense que je préfère quand même la basique, mais j'aimerais bien échanger les vêtements un jour pour voir ce que ça donne. Je vais peut-être fermer les lumières aussi pour voir ce qui brille ou pas dans le noir. Mais comme j'ai mis les chaussures qui ne brillent pas dans le noir, par exemple, il n'y a que pour Francky où j'ai laissé les bottes fluo. Mais sinon, les autres ne vont pas briller dans le noir. Je pense que le sac, le collier va briller pour Goulia. Et c'est tout, je pense. Voilà. Comme je m'en doutais, le sac, le collier brille. Et bien entendu, les bottes, normalement, bon, là, je ne les ai pas trop rechargés. Ça donne ça. Très sympa. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo. Vous allez faire un petit classement parmi les cinq. J'ai la collection complète, donc je suis super content. Je sais qu'il y aura d'autres Sculptimate Secrets. Malheureusement, je dis malheureusement parce que ça fait toujours des casiers en plastique. On ne sait pas quoi faire. Il y en a trop. On ne sait pas où les stocker. Ça prend de la place. Je préfère vraiment dans des boîtes que l'on peut jeter, recycler. Tandis que là, les casiers prennent la poussière ou vont au grenier, par exemple, quand on manque de place. Malheureusement. Après, je sais qu'il y a des gens qui s'en reservent pour de la déco, pour les accrocher au mur. Mais moi, je n'ai vraiment pas de place, malheureusement. En tout cas, cette collection est sympa, mais c'est celle que j'aime le moins dans les Sculptimate, car les couleurs trop trop fluo et le style, ça ne me correspond pas trop dans mes goûts. Dans les Monster High, je préfère le côté gothique. Voilà, dans cette collection. Mais là, on ne la retrouve pas du tout, bien entendu. Après, ça pourra plaire à plein de gens. Donc, c'est cool. Les gens qui aiment bien les couleurs fluo, flashy, c'est vraiment top. En tout cas, je vous prépare plein de nouvelles vidéos Monster High. Donc, restez attentifs. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos sur ma chaîne. Je remercie encore les membres de ma chaîne d'être là. Vous avez des vidéos VIP que je mets de temps en temps, qui ne sont accessibles que par vous. Donc, mille merci à vous pour votre soutien. Ça m'apporte énormément pour mon travail. Et sinon, n'hésitez pas à aller sur mes comptes Instagram. J'ai un compte TE de Monster High spécialisé pour les Monster High et mon compte principal avec toutes mes collections TE de production. Mille merci d'avoir regardé. On se quitte avec les dédicaces des membres de ma chaîne et à bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je fais une dédicace à Framboise, Sowat et Nicolas. Merci de votre soutien ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !